Allez, on termine avec une découverte, le football australien. Alors vous allez voir, ce n'est pas du football comme on l'entend dans l'hémisphère nord, ça n'est pas non plus du rugby, c'est un mélange de tout ça et ça se joue notamment à Saint-Médard-en-Jal. Avec Jean-Michel Litvin, je vous propose de partir à la découverte de ce sport qui est une véritable religion au pays des kangourous. Regardez. Ce jour-là, Thomas Hurbon et Eloïde Bénard finalisent leur projet. Ces deux passionnés de foot australien travaillent depuis 4 ans à la diffusion de ce sport sur l'Aquitaine. Grâce à eux, plus de 200 enfants ont appris les règles de ce sport et une trentaine d'animateurs seront bientôt formés. On les séduit d'abord avec l'exotisme, parce que le nom de l'australisme, ça fait rêver. Après, on va les séduire en leur expliquant que c'est un sport qui est total. Il y a des jeunes qui aiment jouer au foot, qui aiment jouer au rugby, qui aiment jouer au basket, qui jouent pour le loisir. En fait, le football australien va regrouper plein de spécificités de ce sport-là. Si le ballon est touché ou sort en jeu, ça change de main. Saméda Ranjal toujours, cette fois côté stade, avec les Bordeaux Bombers, sa équipe aquitaine a participé au championnat de France. Beaucoup de ces joueurs évoluent aussi en équipe de France. Ici, comme partout ailleurs, on est très attaché à l'esprit de ce sport, véritable religion au pays des kangourous. C'est vraiment le sport national. L'esprit, c'est vraiment le sport familial. Tout le monde est le bienvenu. On peut être assis à côté d'un supporter qui défend l'autre équipe, mais on va partager un moment ensemble. C'est l'esprit qu'on veut garder ici en Europe, et notamment en France. Et si on y regarde de plus près, ce sport exotique révèle d'autres surprises. Les filles, d'abord plutôt rares dans cette discipline, sont admises à l'entraînement. Et puis, autre curiosité, ce maillot si particulier, sans manche, est plutôt incongru en plein hiver. Le coq nous réchauffe, on va dire. Et non, non, c'est pas très dur à porter. On est bien conscients que c'est un sport vraiment minoritaire, vraiment mineur en France. Donc, on est bien conscients que de le porter, c'est une chance. Et que dans un autre sport, on n'aurait pas eu ce sens-là. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. On raconte que c'est au cours de la Première Guerre mondiale que les soldats du bout du monde, venus libérer la Somme, ont joué au football australien pour la première fois en France. Depuis, chaque année, à l'occasion de l'Anzac Day, on continue à célébrer dans le Nord l'amitié entre les deux nations par un match de footy France-Australie.